Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo, une vidéo dans la série de Elite Dangerous, une vidéo sur le T16000M FCS Flypack. Il m'a été envoyé, je vous remercie par Thrustmaster et VPcom, un grand merci à eux. C'est un pack « complet » de vol, non, complètement complet de vol. Pour tout ce qui est donc simulation, que ce soit des simulations spatiales ou des simulations de vol classique. Comme vous pouvez le voir, il comporte tout simplement un rudder, ce qu'on appelle un palonnier, un joystick forcément qui va être ici du coup, voilà, et aussi ici du coup une manette des gars, ce qu'on appelle un « throttle » en anglais. Donc je vais vous faire l'unboxing et le « test » de tout ça. Donc encore une fois, un grand merci à VPcom et à Thrustmaster qui m'ont fait confiance pour ce test. Donc on se retrouve pour l'unboxing, l'ouverture complète, je ne l'ai pas encore ouvert. Le bébé est encore dans sa boîte, on se retrouve tout de suite. Voilà, re, chers amis, donc du coup après cette petite animation de transition, nous ouvrons le paquet tout doucement. Alors moi ce qui est bien, ce qui est rigolo, c'est que j'aime toujours ouvrir les paquets de manière très précautionneuse. Pardon, donc j'espère qu'au niveau du micro ça va passer comme il faut. De toute façon je vais augmenter le son dans le cas où ce n'est pas assez fort. Hop, voilà, ça touche quelque chose là, qui ressemble à du carton. Laisse-toi ouvrir, petite tête. Voilà, tout est coupé, il ne me reste plus qu'à ouvrir par là le petit loquet. Ok, hop, je pose le couteau et je l'ouvre pour que vous puissiez encore voir l'intégralité du pack. Ensuite, je retourne tout ça et on va pouvoir voir le packaging, comment c'est ouvert, enfin comment c'est... Hop, voilà, mis dans la boîte. Hop, c'est parti. Le couteau, je le range. Hop, craque donc, c'est plutôt protégé là-dedans. Donc le manuel, un classique, vous connaissez tout ça. Je ne vais pas vous le lire, je vais vous épargner la lecture. Bon, on va faire ça comme ça. Est-ce que je peux le sortir comme ça ? Non, bon, ben voilà. Ellipse, chers amis, je le sors, je sors tout ça et je vous ouvrirai le polystyrène. Voilà, re, chers amis, nous y sommes. Donc, le polystyrène est là. Alors, je vais essayer de faire attention parce que j'ai pu remarquer en le déplaçant simplement le polystyrène. Le polystyrène a un bruit qui est super agréable. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est à l'envers. En tout cas, ça me semblait être à l'envers. Maintenant que je tourne dans le sens-là, ça me semble être à l'envers pour autant. Pourquoi vous n'avez pas marqué up quelque part ? Parfois, on m'a déplié, ça. Allons par là. Donc, apparemment, je serai dans le bon sens. Donc, on va l'ouvrir comme ça. On va faire très, très simple. Et normalement, si je ouvre là, on va pouvoir voir à peu près tout. Voilà. Donc, je pose ça ici. On se retrouve donc avec, ici, en premier plan pour vous, la commande des gaz. Donc, on va revenir sur chacun des périphériques en eux-mêmes en détail, un peu plus loin dans la vidéo. Donc, la voilà. Avec, donc, une commande des gaz classique. Hop. Avec son câble USB, je reviendrai dessus plus tard aussi. C'est important, cela dit. Je vais remettre ça pour l'instant dans sa bois-boîte. Voilà. Nous avons avec, à sortir en premier, le joystick en lui-même. Hop. Donc, on a parlé, on a vu le throttle, enfin, oui, le throttle, donc la manette des gaz. Maintenant, le joystick. Si ça s'appelle un Otas, c'est parce qu'il y a, donc, le joystick et la commande des gaz. C'est comme ça qu'on définit ce temps-set ensemble. Donc, ça s'appelle un Otas. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, voilà. On va revenir sur chacun des périphériques en détail, ne vous inquiétez pas. Hop. Et enfin, il y a forcément le palonnier qui lui prend beaucoup plus de place. Vous vous en doutez. Et donc, ça, en fait, c'est ce qui permet de gérer littéralement... Eh bien, écoutez, le... Mince. Forcément, j'ai plus le mot dans la tête. Alors, ce n'est pas le tangage. Alors, on a le tangage. Enfin, non, le tangage. Le roulis. Le lacet. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement le lacet de votre avion. Donc, ce qui permet, en fait, de faire tout ça. Vous voyez, donc, là, imaginons. Là, on a le tangage. Là, on a le roulis pour faire des tonneaux. Et donc, là, on a le lacet. C'est ce qui gère, en fait, les... Comment, les... Alors, je n'ai plus les mots, entre guillemets, d'avionique derrière. Vous savez, les... Le mouvement, entre guillemets, comme ça. Je ne sais plus les mots, je suis désolé. Je reviendrai, de toute façon, un peu plus tard, en presse, avec plus de précision. Vous n'en inquiétez pas. Donc, voilà, le palonnier dans le bon sens pour vous. Donc, un palonnier, ce n'est pas des pédales sur lesquelles vous... Enfin, là, pour le coup, si, mais c'est pour un principe de confort, je pense. C'est surtout, en fait, un système de rail, vous voyez. Donc, si j'enlève une, hop, l'autre bouge en fonction. Voilà. Voilà comment je peux vous expliquer ceci. Par contre, je suis étonné qu'il y ait ce système-là. Mais, finalement, ça ne m'étonne pas plus que ça. J'imagine que c'est pour ceux qui n'ont pas forcément... C'est étrange, je ne l'avais pas vu venir, ce coup-là. Ok, donc, voilà. Et on a encore un petit quelque chose dans le fond du paquet, littéralement. C'est le petit cadeau de fin. Hop. Nous avons... Ah oui, exact, je sais ce que c'est. Nous avons ces petites pièces, chers amis. Je vous montrerai plus tard exactement ce que c'est, avec la petite clé à laine qui va avec. Donc, ça, vous voyez, donc, la petite clé à laine qui est ici. Hop, je la montre. Crac. Et deux petits bouts plastiques que je montrerai un poil plus tard. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'unboxing, pardon, c'est fait. Je vous retrouve tout de suite pour... Je pense qu'on va commencer par le joystick. Voilà. Le donc, ce qui sera donc, justement, le T16000M. Voilà. Donc, le début, entre guillemets, du titre de ce pack OTA. Voilà, re, chers amis. Donc, j'ai réussi, j'ai changé de t-shirt exprès pour qu'on puisse y avoir un contraste entre le truc et tout et tout ça. Donc, enfin, j'ai mis un t-shirt plutôt qu'un split. C'est une autre question. Nous voici donc avec le T16000M, donc, FCS. Ce qu'ils appellent, donc, le FCS, c'est le Flight Control System. Donc, c'est ce qu'il fait. C'est une des deux parties qui créent le OTA, qui fait partie intégrante du système OTA. Donc, hands on throttle and stick, littéralement. Donc, une main sur la manette des gaz et l'autre sur le joystick. Enfin, sur le joystick comme ça plutôt, ça va être mieux. Hop. Hop. Comme ça, non. Comme ça, oui. Bref. Nous avons donc dans ce joystick plusieurs caractéristiques qui lui sont propres. A commencer par, tout simplement, une manette des gaz pour ceux qui ne souhaitent pas acheter directement le pack OTA ou le pack, pardon, tout simplement avec le palonnier. Nous allons quand même revenir sur la gamme de prix, mais ça uniquement à la fin de la vidéo pour que vous puissiez quand même voir le matériel avant. Donc, nous avons un total de 16 boutons dessus, normalement. Donc, tout simplement, 6 de chaque côté, ici et ici. Donc, dont les premiers sont identifiés, comme vous pourrez le voir normalement ici, donc directement en braille. Les premiers sont identifiés en braille, ce qui fait qu'en fait, au contact, vous savez quels boutons vous avez au niveau des petits symboles en braille, on va dire littéralement, parce que je n'ai pas envie d'employer des termes étranges et ésotériques, même si c'est déjà fait dans cette vidéo. Donc, voilà. Donc, on sait sur quel bouton on est, du coup, on sait sur quel bouton ensuite suivant nous avons. Donc, c'est des boutons qui sont, vous voyez, assez silencieux pour des boutons de ce genre. Moi, je me rappelle que les miens font tic-tic-tic sur l'ancien. Donc, on a une manette des gaz classique pour ceux qui n'ont pas, comme je l'ai dit, deux systèmes de throttle, de manette des gaz. On a une gâchette, comme sur n'importe quelle... Alors, elle est incroyablement dure et a une toute petite... Enfin, dure, non. Toute petite, toute petite ennue, donc c'est vraiment du rapid fire, littéralement. Alors, justement, je vais essayer de la prendre en main pour voir avec vous, hop. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit angle de mouvement, mais avec vraiment, du coup, une capacité d'attaque rapide, littéralement, du rapid, ce qu'on appelle vraiment le rapid fire, simplement. Donc, c'est assez intéressant à voir. Nous avons donc aussi une bonne prise en main, mais ça, je vais revenir plus tard dessus. Nous avons donc quelques boutons ici. Un, deux, trois boutons. S'il nous donne trois et un quatre. Pardon. Quatre et donc douze, seize boutons. Voilà. Nous avons aussi, donc, là-dessus, donc, plusieurs axes. Un axe, donc, qui servira, donc, au lacet, que vous pouvez voir ici. Un axe de tangage. Un axe de roulis, normal, classique. Et donc, la particularité de ce modèle, c'est qu'il, entre guillemets, utilise le système utilisé sur un modèle plus haut de gamme de la marque Thrustmaster, qui est la technologie Hearth, donc, le Hall Effect Accurate Technology, qui consiste, en fait, à une série de capteurs magnétiques. Ces capteurs magnétiques ont plusieurs conséquences sur le produit, on va dire. C'est que ça lui donne déjà une extrêmement bonne précision et surtout, il n'y a pas de friction. Très important. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de friction pour nous, chers amis ? Ça veut dire qu'en fait, quel que soit, donc, virtuellement, en fait, simplement, le temps de jeu, le temps, la rudesse du jeu, ne va avoir aucun impact sur le mécanisme de base des, comment, des contacts, enfin, des capteurs. Parce qu'en fait, comme c'est aimanté, comme c'est magnétique, il n'y a aucun contact. Et donc, aucun contact, au moment où je fais ça, les capteurs ne ressentent absolument rien. Je pourrais le malmener un petit peu, on va dire, et il n'y aurait absolument rien du tout au niveau des contacts. Donc ça, c'est virtuellement une durée de vie allongée pour votre joystick, simplement. Donc, c'est vraiment génial. Donc, ce qu'il faut savoir aussi sur ce truc, c'est qu'il est... Sur ce truc, je dis. Sur ce joystick, pardon. C'est qu'il est, lui aussi, donc, comme vous pouvez le voir, je vais l'ouvrir, de toute façon, je vais l'enlever après. Après, branché en USB, donc, ça veut dire qu'il va vous prendre, déjà, lui-même, tout seul, un port USB de votre PC. Le socle, lui-même, vous voyez, vous avez pu voir tout à l'heure qu'il s'est un peu levé. Remarque, il est peut-être un peu plus, effectivement, un peu plus mobile que le mien. Bon, il est lesté et, surtout, il est grippé. Donc, vous voyez, il y a plusieurs patins, simplement, qui sont là pour éviter que... Et vous voyez, pourtant, j'y vais fort. Je peux vous dire que j'y vais fort pour éviter, donc, qu'il y ait du mouvement, déjà, de lui-même. Donc, il y a aussi, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui ont... Alors, il y en a qui ont des cockpits, hein, il y en a qui ont des cockpits, il y en a qui ont plein d'autres choses. Plusieurs, donc, trous de vis, tout simplement pour venir verrouiller. Donc, un ici, il me semble, et un là. Donc, vous voyez, à l'opposé. Pour verrouiller et visser sur votre bureau, sur votre siège, sur votre cockpit, pour ceux qui ont des cockpits, hein. Donc, directement, le joystick. Donc, on a véritablement quelque chose d'intéressant comme produit. Et dernière particularité pour ceux qui sont gauchers et qui ne sont pas forcément intéressés par le pack Otas ou par Plus, ou simplement par le joystick. C'est un joystick, et c'est très très rare, c'est un joystick qui est ambidextre. J'ai pu vous montrer ces pièces-là tout à l'heure. En fait, ce sont ces pièces plastiques qui se mettent ici et ici. Qui sont tout simplement interchangeables pour pouvoir, en fait, le prendre de l'autre main. C'est assez rare, donc, dans le système, enfin, dans le marché, entre guillemets, pour être, tout simplement, précisé. Donc, voilà. Voilà pour ce qu'il en est. Encore une fois, le côté ambidextre, le côté gaucher-droitier, n'est véritablement fonctionnel qu'avec ce joystick. Si vous prenez le pack, forcément, que ce soit le pack complet ou le pack simple Otas, forcément, le throttle est forcément gaucher. Enfin, sur la main gauche. Il n'y a... Enfin, vous pouvez utiliser la main droite pour tout ce qui est de la pousser et de la... et ramener la manette. Mais aucun des boutons ne sera correctement aligné. Mais ça, nous allons le voir tout de suite dans la petite review, donc, du throttle, de la manette des gaz. Je fais un dernier petit tour. Je précise aussi, une dernière fois, pour la forme, entre guillemets, il ne me semble pas l'avoir dit, en plus, que tout ce système-là est rétro-éclairé en orange. Autre petite précision. Ça, je reviendrai sur la revue, entre guillemets, du pack complet à la toute fin, avant le test de jeu. Il a été restylisé. Et bien sûr, les couleurs et le style et tout son aspect, entre guillemets, visuel, fait partie intégrante, enfin, et fait pour correspondre au jeu Elite Dangerous. Donc, voilà. Voilà pourquoi j'ai été contacté, parce que j'ai la chaîne. Et sur cette chaîne, il y a une grosse série Elite Dangerous, tout simplement. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour le throttle. A tout de suite. Donc, voilà, chers amis, le throttle, la commande des gaz, tout simplement. Donc, nommé TWCS, manette des gaz, donc, throttle. Donc, rien de très, très compliqué. Cependant, ils ont innové, en tant que mes, ils ont mis de la technologie intéressante dedans. Ce qu'ils ont appelé la technologie, en plus, d'ailleurs, smart. C'est simplement, en fait, une meilleure façon de faire coulisser, simplement, la commande des gaz. Donc, enfin, oui, faire coulisser la commande des gaz. D'ailleurs, cette technologie smart est réutilisée sur, donc, tout simplement, sur le palonnier, qui sera, donc, forcément, en dessous du bureau. Mais je vous le montrais, bien sûr, en dessous. Je ne vous montrerai pas simplement le bureau en vous montrant les palettes. Donc, cette technologie smart apporte surtout, en fait, d'une grosse durée de vie au système et surtout, une certaine fluidité, comme vous pouvez le voir. Regardez, avec un doigt, je peux le bouger et le ramener. Non, je ne vous ai pas fait un fuck, c'est faux. Donc, oui, effectivement, c'est extrêmement simple, extrêmement fluide, extrêmement doux. On a une commande qui fait, donc, si je ne me trompe pas, près de 80 mm. Il me faudra que je vérifie cette information-là. Nous avons, sur cette commande, plusieurs touches. Je vais d'abord en faire le tour complet. Vous pouvez voir, encore une fois, la stylisation, enfin, le côté stylisé pour Elite Dangerous, les couleurs d'Elite Dangerous qui sont de retour, que ce soit sur les boutons ou sur le, simplement, sur la commande directement au niveau des annotations. Donc, nous avons plusieurs types de touches différentes. Je reviendrai sur le reste du matériel ensuite. Nous avons deux petites ailettes qui servent ici, normalement, à tout ce qui est forcément rôdeur. Mais, bien sûr, comme je l'ai dit, d'ailleurs, simplement, cette manette des gaz est achetable à l'unité, sans le pack. Mais, bien sûr, nous, nous ne l'utiliserons pas parce que nous aurons le palonnier. Je reviendrai sur tout le binding des pièces, enfin, des commandes et des touches, à la review de la vidéo, enfin, la review du matériel complet. Nous avons donc deux touches, deux boutons classiques, ici et ici. Nous avons un système de, vous voyez, de boutons glissants, ici, tout simplement. Donc, le palonnier, vous voyez, c'est vraiment les deux qui bougent, c'est très, très simple. Et nous avons un stick réel, ici, un vrai stick. Donc, rien de bien compliqué, même si ce stick, vous allez voir, va être véritablement utile pour tout ce qui est poussé, vous savez, dans les stations, etc., etc. Donc, voilà pour ce qu'il y en a sur cette face-là. Nous avons aussi, comme vous pouvez le voir ici, une molette, qui sert normalement de molette fréquence radio, donc, vous voyez qu'elle a un bottom, on va dire, un bas, un niveau bas, et un niveau haut. Voilà, là, elle est bloquée en niveau haut. Je ne peux pas la tourner plus. Donc, nous, on verra ce qu'on en fera, véritablement, je ne sais pas encore trop ce qu'on va en faire de celle-là, mais on verra pour la suite. Et sur le côté, donc, au niveau de la commande, vous voyez que la commande est assez épaisse. Moi, j'ai des petites mains. Vous voyez, j'ai des toutes petites mains, ce qui va rendre la commande un petit peu particulière, surtout au niveau des... Enfin, en tout cas, une durée de prise en main qui va être un peu plus longue que prévu. Hop. Vous voyez, je suis obligé de bouger la main entièrement pour aller toucher la manette. Bon, ça, ce n'est pas encore trop important. Ce sera vraiment à moi de m'adapter. Mais bon. Petite précision supplémentaire aussi, j'ai oublié d'en parler. Il n'y a pas de point central sur la manette. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas véritablement de point central. Pour certains, ça peut être un problème. Parce qu'il y en a qui aiment bien, par exemple, hop, là, je pars sur mon... Pardon, parce que j'étais appuyé sur le câble. Là, je pars sur mon... Ma vitesse avant. Je rejoins le milieu, je suis à zéro, et je repars en arrière, comme ça. Il y en a qui aiment bien ce principe-là. Donc, moi, moins. Je suis plutôt d'accord avec le principe d'avoir une longue commande pour avoir une meilleure précision dans le mouvement. Mais, encore une fois, c'est du simple goût. Pour moi, c'est vraiment la meilleure solution. Alors, sur la tranche de la manette, nous avons plusieurs chapeaux... Donc, un chapeau chinois ici, un autre chapeau chinois, mais d'une forme différente, simplement, ici. Et, encore un autre chapeau chinois, et, bien sûr, un petit bouton. Ce qu'il faut savoir, c'est que, normalement... Ces chapeaux chinois-là sont à quatre directions, et celui-ci est à huit directions, simplement. Voilà. Voilà pour ce qu'il en est de cette manette des gaz. Maintenant, sur le point de vue pratique. Donc, on voit aussi qu'elle est, comme le reste du matériel, en plastique. Je reviendrai dessus, ou presque, bien sûr. Vous pouvez voir ici que ça brille un petit peu. Je reviendrai ici sur le paquet... Enfin, le comment... La review complète aussi, sur le... Enfin, sur le comment... L'aspect du matériel. Nous avons, là aussi, des points de vissage, pour ceux qui veulent visser au niveau de leur... De leur... Comment... De leur bureau. Nous avons un grip qui est toujours aussi très, très, très agréable. Hop. Voilà. Et, surtout... Surtout, surtout, sur ce matériel. Il y a, vous voyez, un... Alors, je vais essayer de vous le montrer ici. Voilà, un port. Le port qui servira, donc... Est-ce que je vais faire un focus ? Voilà. Voilà. Le port qui servira, donc, à l'installation du palonnier, tout simplement. Donc, toujours, là aussi, en USB, aussi, pour ce trottel. J'ai oublié de le préciser. Donc, un trottel USB, ce qui fait, donc, déjà, deux prises USB, deux prises, pour votre simulateur de jeu... Enfin, de comment... De vol. Donc, pour, en tout cas, les périphériques de simulateur de vol. Je vous retrouve tout de suite pour le palonnier, qui va être très rapidement fait. Vous allez voir, hein. Hormis une technologie qui revient. On reviendra dessus très, très vite. En tout cas, à tout de suite. Voilà, re, chers amis. Donc, voilà. On termine avec le palonnier. On peut voir un peu plus, justement, ici et ici, d'aluminium. Donc, qui fait partie, donc, encore une fois, du système Smart, de la technologie Smart. Donc, je crois que c'est Sliding Motion Advanced Rail Tracks, si je ne me trompe pas. Donc, littéralement, c'est un système avancé de déplacement, de coulissement sur des rails. Littéralement, hein. Nous avons donc un palonnier qui, non content de servir pour ceux qui ont des petits pieds ou des grands pieds. En fait, tout simplement, vous pouvez le retourner. Et cette commande de pied, normalement, semble-t-il, est fonctionnelle de cette manière. Donc, ça m'a étonné de voir ça. Je ne sais pas véritablement ce que ça va donner en termes d'ergonomie. Mais on verra bien si j'utiliserai ou pas ce système. Alors, il y a un détail qui m'embête. C'est que le fil, voilà. Le fil est censé passer sur le côté. Voilà. Comme ça, je n'appuie pas sur le fil. Voilà, il ne bouge plus. Donc, voilà. On a Focus. Merci. Il y a du polystyrène partout. Hop. Voilà. On a donc un système comme ça. Je vais essayer de le mettre bien centré. Un système comme ça et un système de coulissement. Vous voyez, avec une main levée, je fais coulisser les deux. Donc, peut-être un petit peu bruyant. Mais je pense que sous le bureau, ça ne s'entendra pas. C'est pour ça qu'ils ont considéré que c'était bon. Les pieds pour la taille des chaussures, chers amis. Vous pouvez monter jusqu'à 45. Attention. Vous pouvez quand même dévisser les cales ici si vous souhaitez. Simplement réutiliser tout ça avec n'importe quelle taille de chaussure. Ça me semble normal. Je pense que vous comprenez bien le principe. Mais ce côté-là, il n'y a pas de souci. Voilà pour ce qu'il en est. Et donc, forcément, le câble particulier. Je vais vous le montrer. Le câble particulier qui va avec le reste. Voilà. Qui ressemble beaucoup à un câble. Donc, je crois que c'est un câble RJ12 de toute façon. Je crois que c'est un câble RJ12. Bon. Pour ce qu'il en est. Donc, voilà. Je vais vous faire une review complète du matériel. Je vais essayer de vous faire un plan large. Je ne sais pas si je vais y arriver du tout. En tout cas, essayez de vous avoir à peu près tout le matériel devant vous. Et je vous retrouve tout de suite pour la revue. Voilà, re. Donc, voilà l'intégralité du matériel qui est inclus littéralement dans la boîte, le Flight Pack. Nous avons donc trois dispositifs. Tous munis d'une technologie particulièrement avancée. Souvent utilisée dans des modèles de plus haut de gamme de la marque. Je pense principalement au système Earth qui, lui... Enfin, Art, techniquement, ça se dit Art. C'est Kingdom Heart, par exemple. Bref, marque déposée. Ce joystick a la même technologie au niveau des capteurs que celui du Warthog de la marque Thrustmaster. Le Warthog qui, lui, est un Otas de très haut de gamme. Je crois que son prix a voisine les 300 ou 399 dollars. Donc, voilà. On a quand même un produit qui, là, est de très 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 haut de gamme. Et cependant, qui est considéré comme un entrée de gamme au niveau de son package. Enfin, de ce qu'il en est. Un produit qui a donc des caractéristiques haut de gamme sur un produit entrée de gamme. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce produit ? Finalement, visuellement, il en jette. Parce que, bon, le système de couleurs, moi qui suis fan d'Elite Dangerous, clairement, ça me fait des petites paillettes dans les yeux. Visuellement, au niveau des formes, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. La commande de gaz est peut-être un peu plus grande, mais c'est parce que j'ai des mains de gamine. C'est prouvé, c'est attesté. Mes mains sont des mains de gamine. Désolé. Non, non, sinon, honnêtement, il n'y a vraiment rien à redire. Le matériel semble d'une très très grande qualité au niveau de sa technologie. La seule chose qu'on peut reprocher, mais là, ce n'est pas du tout un reproche, c'est forcément les matériaux utilisés. On voit que c'est quand même un plastique brillant, classique, à part pour les zones, donc, vous voyez, qui sont un petit peu plus caoutchouteuses, si je puis dire. Cependant, on a un très très bon repose-main qu'il n'y a pas, par exemple, sur le Warthog. Non, non, honnêtement, on a un matériau qui, certes, est basique. C'est du noir brillant, avec du noir mat et un noir un peu plus mat en caoutchouc, ici. Des couleurs, cela dit, qui sont présentes, qui rappellent l'univers d'Elie Dangerous, que ce soit sur le throttle, que ce soit sur le joystick, ou le palonnier, qui a aussi un léger bout de orange, qui est rigolo, vu qu'il passera son temps sous le bureau. Le coquin. Donc, voilà. Non, non, on a un matériel qui, de mon point de vue, est extrêmement performant, et ils ont voulu faire ce matériel pour qu'il soit d'entrée de gamme, pour qu'il soit à un prix raisonnable. Je parle donc, en commençant par le FCS, donc le T16000M FCS, qui, lui, est à une cinquantaine d'euros. Nous avons la manette des gaz, qui, elle, est à, si je ne me trompe pas, 70 euros. Ce qu'il nous faudrait, donc, un pack, ici, à 120 euros pour ce pack qui existe, donc le pack uniquement throttle et joystick. Et nous avons le pack complet avec le palonnier. Le palonnier, ça fait monter le pack à 220 euros. Si je ne me trompe pas, normalement, je ne me trompe pas. Je remettrai, si je me trompe, les prix, de toute façon, dans les commentaires, enfin, dans le descriptif de l'épisode, en tout cas, enfin, de la vidéo, justement, c'est l'habitude qui me reprend. Quoi qu'il en soit, nous avons un matériel qui, selon moi, selon moi, qui est fait pour directement taper dans les yeux des joueurs d'Elite Dangerous, en tout cas, des Space Sims qui sortent, donc, très prochainement, récemment, ou qui sont sortis. Je parle, que ce soit de Star Citizen, d'Elite Dangerous, ou en tout cas, d'autres licences de Space Sims. Mais aussi, on peut voir que c'est quand même assez complet, à tout ce qui est simulateur de vol classique. Je pense à Microsoft Flight Simulator, tout ça, etc., etc., etc. Forcément. Peut-être même aussi, moi, je n'y ai pas joué, mais à War Thunder. Enfin, j'y ai joué un tout petit peu, mais j'avais joué avec un joystick, mon joystick classique, donc je ne sais pas si ce matériel-là correspondra à l'utilisation d'un War Thunder. Je ne sais pas s'il est si arcade ou si simulation que ça. Quoi qu'il en soit, selon moi, on a un matériel qui a privilégié la technologie à l'aspect visuel, tout en gardant un aspect visuel complètement, on ne va pas dire consacré, parce que, quoi que si, on peut dire consacré à celui d'Elite Dangerous, en tout cas, aux couleurs d'Elite Dangerous, ce qui nous donne littéralement un produit fait pour. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer dans le Key Binding. Je ne sais pas si je vais réussir à implanter l'image, sinon je vous referai ça. Le Key Binding d'origine, dans la revue de presse. J'ai des erreurs Windows qui apparaissent, c'est génial. Veux-tu bien te taire, s'il te plaît ? Il fallait un fail dans cette vidéo, vous me connaissez. Un Key Binding qui a été réalisé pour Elite Dangerous, donc on ne le réutilisera peut-être pas celui qui est préconisé, pour une seule raison, vu qu'on est dans la revue, je vais en parler. Quand vous utilisez ce... Voilà, j'arrête, je bouge ça. Voilà, quand vous utilisez ce joystick, donc vous êtes comme ça. Si vous voulez atteindre les commandes, souvent vous allez faire ça. Vous allez glisser la main, ou vous allez passer la main là, ou vous allez passer la main là. Mais vous n'aurez pas accès, tout simplement, à toutes les commandes d'une seule main. Ce qui est un peu embêtant quand on pense qu'on a un throttle. Tout simplement parce que normalement, on est censé être comme ça tout le temps. Ça, je veux bien. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ce qui veut dire qu'on doit lâcher la commande. Regérer les gaz. Heureusement, heureusement, pour ceux qui ont suivi bien la vidéo, il y a un atout à ce système. Un véritable atout, c'est que vous soyez de toute façon la main comme ça, la main comme ça, la main comme ça. Vous aurez toujours accès, par exemple ici, à la commande des gaz. Déjà, pensez à ça. Là, vous vous dites, pas con. Mais, deuxième point, il y a aussi sur le throttle, je vais le remontrer rapidement, ce petit stick qui, lui, va nous servir à diriger le vaisseau avec les propulseurs, vous savez, d'appoint. Et donc, je pense qu'on pourrait gagner un tout petit peu en mobilité avec l'utilisation de ces deux systèmes, que ce soit ici, la commande, par exemple, ici, quand vous venez, au niveau des gaz. Donc, que ce soit ici ou ici, vous pouvez encore l'utiliser. Moi, je l'utilise avec le bas de la paume de la main. Ou, encore une fois, tout simplement, en venant, par exemple, toucher ici et bouger légèrement le stick. Vous ne le voyez pas. Voilà, vous allez le voir. Bouger légèrement le stick tout en touchant aux touches, tout en gardant une commande des gaz disponible. Donc, voilà. On a une multitude d'options sur ce pack qui continuera. Vous avez même, d'ailleurs, le rôdeur qui vous permet, de toute façon, d'utiliser les lacets, enfin, de l'axe de lacets, pour libérer un petit peu de mouvement au niveau de votre vaisseau tant que vous continuez à tripoter les touches, littéralement. Donc, on se retrouve avec un matériel qui est... Non. Honnêtement, qui est extrêmement confortable au niveau de la tenue. Je ne veux pas dire, mais vous voyez, regardez. J'ai la main qui dépose. Ça se joue à quelques millimètres. Mais je peux... Hop, voilà. Je peux commander mon truc. Si je ne suis plus en vol, je peux... Si je ne suis plus en combat, je peux continuer mes mouvements. Je peux lâcher complètement le truc. Regardez. Sans tenir, sans appuyer beaucoup de force, je peux utiliser tout l'angle du joystick sans la moindre difficulté, sans la moindre force. Pareil pour la commande des gaz. C'est... C'est confortable. C'est-à-dire que moi, quand je rentrerai dans ma station, je serai comme ça, tranquillement, les mains reposées, les mains littéralement décontractées, si je puis dire, presque, sur le joystick et je ferai mes manœuvres et je ferai mes trucs et je ferai mes déplacements sans la moindre difficulté, dans le plus grand confort, dans la plus grande fluidité. Et pour moi, c'est un des points les plus importants de ce... de ces systèmes, de ces dispositifs, c'est qu'ils sont tous d'une grande fluidité, d'une grande facilité d'utilisation. Bon, là, imaginez, là, je fais ça avec les mains, mais normalement, c'est la force de vos pieds qui les bougent. Je fais ça... Bon, là, je le tiens en dessous parce que j'ai peur qu'ils se cassent la goule. Mais, vous voyez, c'est d'une très, très grande fluidité, c'est assez incroyable et ça permet d'avoir, en fait, littéralement, une grande précision en combat, vous voyez, une très, très grande précision en combat, mais aussi un confort et, ben, oui, un moment de décontraction, littéralement, en dehors du combat. C'est d'une... Vraétablement, c'est d'une finesse. C'est extrêmement agréable. Moi, je sais que, sur mon ancien joystick, j'étais obligé de le tenir comme ça tout le temps. Même en vol, j'étais comme ça. En vol classique, j'étais comme ça. Parce que, position. Là, je sais que... Putain. Regardez-moi ça. Je peux pas ouvrir plus la main. Vous voyez ? Non, franchement, ça, c'est... Sans doute, le point le plus fort de ce joystick et de tout l'intégralité de ces technologies qui sont utilisées dans ces modèles, c'est une grande fluidité, un grand confort. C'est, véritablement, pour moi, une... une des meilleures choses en comparaison de mon joystick que j'avais avant qui était un Logitech Xtreme 3D Pro. Honnêtement, c'est une des meilleures choses de ce pack. C'est cette capacité à être un... un équipement de pointe pour des jeux de combat, par exemple, des jeux de vols spatiaux avec du combat. Je pense, par exemple, même à Everspace qui est extrêmement... extrêmement dynamique, extrêmement violent. Il y a moyen de l'être, mais pour des jeux comme Elite Anjos, si vous voulez faire du transport, vous y allez tranquille, vous y allez pépère, et tout se fonctionne sans le moindre effort. C'est magique. Donc, voilà. Je vous ai reparlé des prix, je vous remettrai de toute façon ça dans le descriptif de l'épisode, je vous mettrai aussi un lien directement vers la page de Truss Master pour trouver directement votre revendeur. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est le test en situation réelle, en situation de jeu, en condition de jeu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver. Je ne sais pas trop comment si je vais réussir à intégrer une caméra sur ça. On verra. En tout cas, je vous retrouve tout de suite pour le jeu. Voilà. Pour la phase de gameplay avec l'équipement. A tout de suite. Voilà. Re, chers amis. Donc, j'ai réussi à vous installer un petit setup pour que vous puissiez voir le matériel pendant que je pilote. J'ai pris mon temps, c'est-à-dire, vous voyez, il est 10h41, donc ça, normalement, il est 11h41 pour ce matin. J'ai bindé toutes les commandes hier soir. J'ai pu tester un petit peu dans la formation. Ça faisait longtemps que je n'ai pas été d'ailleurs. Les différentes touches et si ça fonctionnait correctement ou pas, normalement, c'est bon. On va donc partir. Donc, vous voyez, que ça reste très pâtard. On peut voir l'éclairage qui se crée dès que j'ai un mouvement au niveau du joystick. Nous allons y aller. Nous allons tenter de décoller. Nous sommes à Okorafor Dock. Nous allons décoller. Nous allons essayer d'aller voler un petit peu autour de la station. Ensuite, on va aller tout simplement essayer de chercher quelqu'un. Vous voyez qu'on a le piton. Du coup, on devrait avoir, normalement, au niveau de notre armement, mais là, je ne peux pas forcément l'utiliser, notre interdicteur qui nous permettra d'aller récupérer un ennemi si on en trouve un rapidement dans l'espace dans ce système. Voilà. Hop. Allons-y tout doucement. Donc, les commandes comme vous pouvez avoir du stick sont vraiment très, très précises. Il faut vraiment être très précis avec le stick. On va accélérer tout doucement. C'est la première fois que je sors le piton, chers amis, avec ce pad. Donc, je peux vous dire que le palonnier au sol, ça fait très, très, très bizarre. Moi, j'ai toujours l'habitude de tourner un petit peu comme ça. Vous voyez que ça ne fait rien. Je vais quand même au passage prendre mon interdicteur. Normalement, il est voilà. intercepteur, comme il est appelé ici. Hop. J'escamote. Alors, c'est très agréable d'avoir à peine à toucher le bouton, chers amis. Je peux vous assurer que c'est véritablement agréable. Hop. On accélère un peu tout doucement. Hop. Voilà. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Je suis encore dans le... Hop. Je suis encore dedans. Donc, on va appuyer sur le bouton orange. J'ai le train d'atterrissage qui est encore sorti, Marcus. Hop. Vas-y. Boost. Et on sort donc le... On sort du commande de la zone de la station. On passe en super cruise. Voilà. Et on va essayer de se trouver rapidement un petit quelque chose dans le coin au niveau des panne... Je viens de faire de la merde. Désolé. Je viens de faire de la grosse, grosse merde. Faut le temps que je me remette avec tous les... Tous les boutons. Ne vous inquiétez pas. Hop. Bon, c'est pas grave. Imperial Eagle. Alors souvent, ces Imperial Eagle sont en fait des... 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 Des vaisseaux d'autorité. On va aller voir. J'ai aussi un tout autre système à vous proposer. Enfin, je crois que c'est dans ce système. Non, c'est dans le 17 draconiste. Enfin, je vous montrerai ça. Donc, ce n'est pas... Et il est recherché. Parfait. En pourriez... Bon, c'est un petit vaisseau encore une fois, chers amis. On va pouvoir aller y faire un tour. Hop. J'espère que tout fonctionne correctement. Bon, oui. Passer derrière la cible. On y va. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment en douceur. Là, je suis crispé dessus parce que c'est la vidéo. Parce que... Hop. Le palonnier. Crac. Ah. Il faut que j'accélère. Merde. Je vais le perdre. Je vais le perdre. Quelle horreur. Forcément, je vais chier cette partie de la vidéo. L'utilisation du palonnier, ce n'est pas encore instinctif. Ni très doux, si je puis dire. Bon, je vais le perdre. Je vais le perdre. Je vais le perdre. Donc, on va garder un oeil sur tout ce qui est... Hop. Tout ce qui est... Ah, on a un site de l'extraction de ressources pas loin. Il est derrière. Hop. Reculons. 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 Alors, vous voyez, regardez, la commande des gaz est vraiment extrêmement précise. Je peux me balader littéralement dans la zone orangée sans me soucier de quoi que ce soit. Regardez, je peux... Hop. Voilà. C'est d'une précision incroyable. Franchement, moi, je n'ai rien à redire pour l'instant sur le matériel. Je l'ai testé hier soir. C'était juste magique. J'aimerais peut-être juste trouver un truc pour cet axe-là. L'axe du... du commande... du mouvement de la main. Rapidement. Il n'y a pas de niveau de difficulté. D'accord. Plusieurs NITIS. Bah, écoute, moi, je vais changer. Je ne vais pas rester à NITIS. On m'a parlé d'un nouveau point hier soir. D'ailleurs, je m'excuse parce qu'il y en a qui m'ont parlé hier soir mais j'étais tellement dans le keybinding qu'il y en a qui se sont déconnectés entre-temps. Et donc, je m'excuse pour ceux qui m'ont parlé le soir, le lundi soir. Je n'ai pas été en mesure de vous répondre parce que j'étais le temps en train de keybinder et tout ça. Je n'avais même pas accès au panneau de communication et du coup, j'ai dû régler tout ça. Donc, excusez-moi. En tout cas, on a une immersion entre le palonnier qui est juste d'une douceur mais alors incroyable. Peut-être un petit peu bruyant au niveau du point central mais c'est vraiment rien et encore, c'est parce que je ne suis pas habitué. Et c'est parce que moi, j'ai toujours une partie du casque qui est ouverte au cas où il se passe quelque chose chez moi. Mais, non, non, honnêtement, je n'ai rien rien à reprocher au matériel. C'est incroyable. La différence de qualité, quoi. Si, ce que je peux reprocher, c'est que c'est du détail. C'est du détail. C'est à l'époque du chroma key, on n'a pas... C'est orange, quoi. C'est juste... J'aurais peut-être dû mettre ça bleu, moi, avec mon interface. Mais bon, c'est pas... C'est vraiment du détail. il y a un. Hop, on y va. Alors, pensez à utiliser le palonnier, Marcus. Voilà. Une cible à porter. Alors. Est-ce qu'on va trouver des gens ? Hop, on coupe les moteurs. Parce que là, je sais que j'ai coupé les moteurs, maintenant. C'est ça qui est épique. On n'avait pas MK4, ici. Hop. Est-ce que tu veux y rechercher ? Oui, mais il est en wing. Ah. Hop. Faut le temps que ça vienne, chers amis, ne t'inquiétez pas. Jackie Redding. Jackie. Hop. Jackie, 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 Jackie. J'imagine que t'es le pote de l'eau de toutoune. Hop. Allons-y. Hop. Essayons de se placer en tant comme un chasseur. Vu qu'on a un matériel précis, je n'ai plus d'excuses, si je puis dire. Ah, il m'attaque, le sac. Hop. Voilà. Hop. de gérer aussi avec les propulseurs. Vache. A aimer le paquet, hein. Dommage, je n'arrive pas à le toucher avec mon canon. Boum. Là, je l'ai touché. Aller. Là aussi. Oh. L'avantage, c'est que comme j'ai plus... Hop, si je peux booster un coup, ils l'ont eu. Parfait. Choisis la mort. La mort ? Comment ça, la mort ? Monsieur Huggins. Hop. Hop. Oula. Bonjour. Vous avez voulu me serrer la main, c'est ça ? Ah, est-ce que j'ai touché la prime ? Mais j'ai touché la prime. Ok. Oula. Pardon. Excusez-moi, monsieur. Ok. Bon. Finalement, ça se passe assez bien. Il reste un piton dans le coin. Voyons voir si on peut choper un peu plus lourd. On va quand même peut-être récupérer un petit peu dans nos systèmes de bouclier le temps au moins qu'on... qu'on verrouille notre ennemi. Quasier vierge. Quel dommage. Bon. Ok. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va se rentrer tout simplement. Hop. Voilà. On va aller ici. On va rentrer rapidement à... Pas celle-ci, mais celle-ci. Ah. Attendez. Alexei ! Off. Ta vie, j'hésite encore. Oh. Et moi, ta vie, j'hésite pas. Hop. Allons-y. Boum ! Ahaha ! Vous avez vu, je suis passé dans la fumée de mon tir. Hop. Allons-y. J'ai plus de... J'ai plus de... Ah bah oui, tu peux t'enfuir autant que tu veux, mais t'es déjà mort, en fait, ça, le truc. Boum. Voilà. Bon. Cette fois-ci, on y va. Ok, Raffordoc. Je vais rentrer un petit peu ça. Excusez-moi. Voilà. Escamotage. Parfait. Par contre, au niveau de l'angle, on va peut-être pas forcément être super bon. Je vais mettre un peu plus dans les systèmes. Je vais rien mettre dans l'armement pour le moment. On n'en a pas besoin. Un peu de puissance. Un peu de boost. On boost aussi au niveau vitesse pour essayer de nous... de nous échapper du champ gravitationnel. Alors, j'ai envie de regarder la caméra, mais la caméra est au-dessus sur mes doigts. Donc, c'est dommage. C'est grandement dommage. Hop. Parfait. Est-ce qu'on peut ? Oui, on peut. Parfait. Donc, on va le laisser faire. Vous voyez que je peux quand même, sans avoir les mains, utiliser Palonnier pour me diriger. Donc, ça, c'est assez cool. Franchement, je suis... Bon. Le Palonnier, je n'ai pas encore véritablement le... le... comment... les réflexes de les utiliser. Je pense que ça a dû se voir aussi pendant le... Oula. Plus par là, Marcus. Pendant... Pendant... Pendant le combat. Mais bon, ça va venir à force, je pense. Ça ne peut pas venir du jour au lendemain. Moi, pendant... Pendant deux ans, j'ai été comme ça. Donc, à jouer pratiquement tous les jours. Donc, ça va être un... De nouveau... Comment ? De nouveau réflexe à reprendre. De nouvelles choses à apprendre, littéralement. Mais, en tout cas, dans une... Dans quelque chose qui soit vraiment intuitif, véritablement. Hormis le Palonnier, parce que, voilà, les commandes sont aussi présentes ailleurs. Donc, forcément, je prends l'habitude d'utiliser les commandes ailleurs. Enfin, j'ai pris l'habitude, plutôt. Mais, non, 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 non. En dehors de ça, chers amis, il n'y a aucun souci. C'est un matériel qui est clairement extrêmement agréable sous les doigts. Bon, on regrettera le manque peut-être d'acier par endroits, de quelque chose d'un peu plus solide que le plastique et d'un peu moins... Mais... Enfin, d'un peu moins... D'un peu moins, comment... Vous savez qu'il vous renvoie la chair de la main. Mais, honnêtement, je n'ai pas à me plaindre. Franchement, c'est du matériel de très, très haute qualité au niveau de ses fonctionnalités et au niveau du nombre de boutons. Voilà. Après, l'aspect cosmétique, honnêtement, moi, je sais qu'il va m'arriver. Il m'arrive déjà souvent quand je joue entre guillemets pour moi. Bon, ça m'arrive de moins en moins souvent, ça. Mais bon, sur le principe, c'est de jouer dans le noir à ce jeu parce qu'on a juste le rétro-éclairage de l'HUD qui apparaît. Et franchement, avec ce matériel, avec le palonnier et avec le... le... comment... le... le système de Otas, je ne vais pas du tout modifier cette habitude parce que le Otas me permettra de jouer sans le moindre problème. Et par contre, si j'ai un truc à dire qui est assez génial, c'est que le palonnier, le palonnier, franchement, chers amis, il colle au sol. Bon, si je force, je force comme un malade pour essayer... Vous voyez, je fais gauche-droite pour essayer de forcer comme un malade pour essayer de le bouger. Mais, comparé à mon... comment... Vous savez que j'ai un volant Logitech, le volant Logitech, lui, ne glisse par terre. Alors, c'est con quand vous avez une pédale d'embrayage vous avez l'air con d'appuyer sur l'embrayage et de dire ah bah non, il faut que je ramène les pédales parce qu'elles sont barrées. Donc, honnêtement, c'est un sans faute. C'est un sans faute sur ce matériel qui est vraiment agréable, immersif, confortable à souhait. Regardez, je vais être tout doux sur les commandes. Si, je vais devoir mettre les mains là parce que je ne vais pas réutiliser la propulsion sinon. Allons-y. En douceur. Si, je regrette aussi que le fait que la luminosité ne soit pas tout le temps mais je pense que ça doit être paramétrable quelque part. Parce que finalement, en fait, elle ne fonctionne que lors du mouvement. C'est intéressant parce que ça permet de savoir quand vous êtes sur le point mort ou pas. Voilà. Mais, je suis en excès de vitesse, c'est sûr. Alors, j'ai oublié de faire la... Hop, voilà. J'ai oublié de faire la demande. Hein ? Qu'est-ce que tu me chies ? J'ai envie de venir me garer. Pour qui ? Je vais reculer un peu. Ah non, il y a beaucoup trop de vaisseaux, c'est pour ça. Hop. Bon, forcément, dès que j'ai envie de vous montrer un truc, ça ne passe plus. Hop. Si, ce que je pourrais peut-être essayer de faire, c'est... Alors, rarement, je ne vais pas réussir à avoir accès à la caméra secrète parce que je l'ai dé-bindée. Bon, ce n'est pas grave, je vous remontrerai ça une autre fois. De toute façon, je ne l'ai pas encore utilisé avec ce vaisseau. Donc, du matériel qui soit vraiment très performant, je vous le conseille, chers amis. C'est un investissement, entre guillemets. Ça reste une somme assez abandante. Avec le palonnier, ça fait 220 euros de mémoire. Donc là, le pack-là est à 120 euros. Ça a 70 euros, ça a 50 euros. Oui, ça doit être ça. Mais, honnêtement, la gamme Otas, je pense que si vous voulez trouver la même technologie, la même qualité, le même confort en dehors de l'aspect visuel, vous allez toucher pas loin de 300 euros. 300, 400 euros avec les mêmes qualités de fonctionnalités. Là, vous avez un pack de jeu qui soit complet et qui corresponde. Vous voyez, je me suis pas plat encore du manque de touches parce qu'il n'y a pas de manque de touches. Donc, non, techniquement, c'est assez génial. Il faut juste, j'essaie de trouver l'endroit où je peux paramétrer la caméra intérieure pour pouvoir faire bouger pour pouvoir lever la tête aux héros. Je ne sais pas si c'est possible à l'heure actuelle. Je sais que normalement, c'est faisable, mais où exactement il va falloir que je cherche ? En tout cas, les amis, on a vraiment accès à un matériel qui est extrêmement impressionnant d'un point de vue technique, d'un confort véritablement incroyable. Je vous l'ai dit, je piloterai comme ça, regardez. Est-ce que vous voulez bien vous garer que je puisse montrer comment c'est confortable ? Putain. Ça y est, il se range. Il se range, il se range. Et il y en a un autre qui ressort. Génial. Bon. Ah non, il a dû faire le demi-tour. Enfin, le décoller. Ok. On y va. Allez. Ça y est. On y va. En douceur. On sort le train d'atterrissage. Je ne savais pas si j'avais laissé la lumière. Alors, c'est très très compliqué avec le palonnier, je ne vous le cache pas. Et je suis à l'envers. Génial. Hop. C'est bien, ça me permet de pouvoir de m'entraîner avec les... Hop. Les commandes. Ah, le palonnier qui tourne, du coup. Hop. Alors, le palonnier, il est tourné. là, je peux faire ça comme ça. Crac. Et là, je peux me baisser. le joystick est un peu rèche. Le tout petit joystick-là est un petit peu violent. Je ne vais pas vous le cacher. Mais ça doit être dans les paramètres qu'il faut que je règle ça, la zone morte, tout ça. Mais bon, c'est rien. C'est vraiment rien. C'est au niveau de tout ce qui est paramètres. Entrez dans l'hangar, voilà. Et on va se laisser là pour ce test du Thrustmaster donc T donc Thrust pour Thrustmaster 16000M donc FCS Flight Pack. Là, on a le FCS Otas qui est devant vous. Le palonnier en dessous. Un matériel confortable à souhait. Un matériel extrêmement précis dans ses... Enfin, comparé à ce que j'avais avant c'est une précision incomparable. Voilà. C'est comparé incomparablement. Un nombre de touches calibré pour le jeu Elite Dangerous. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre ? Ben, une immersion qui est encore plus complète honnêtement. Enfin, je ne peux pas dire que je peux... Si, ce qui me manquerait c'est comme dirait mon meilleur ami il ne me manquerait plus que la verrière devant moi et je suis dedans quoi. C'est véritablement ça. C'est un matériel efficace, extrêmement efficace et extrêmement confortable. Extrêmement doux, extrêmement... Je ne pourrais pas... Extrêmement fin. C'est le terme que j'avais utilisé hier soir. Extrêmement fin. Un palonnier qui va falloir qu'il n'y ait pas. Par contre, forcément, c'est un matériel qui est aussi dépaysant. vous allez devoir vous réhabituer à faire des mouvements que vous ne faisiez pas. Moi, en l'occurrence, le palonnier, ce n'est pas un mouvement que je faisais d'origine. Mais... Non, non, un matériel véritablement performant, véritablement pas cher, entre guillemets. Ça reste un investissement, mais pas cher compte tenu de ce qu'il apporte et compte tenu de ses... comment... de ses... de ses concurrents. On a un matériel vraiment, j'ai envie de dire, haut de gamme à bas prix. Le rapport qualité-prix est juste incroyable. Je ne peux pas... Je ne peux pas mieux le vendre, chers amis. Si je devais vendre un matériel complet, forcément, vous me connaissez, je vendrais le matériel le moins cher. Et comme ce pack est le moins cher du marché, c'est le pack que je vous conseille, chers amis, chers amis. Je ne peux pas ne pas vous le conseiller. C'est un matériel véritablement incroyable. Voilà. Et ce n'est pas du vendu. Je ne suis pas là pour vous le vendre. Je suis là pour faire le test et vous dire ce que j'en pense. Et franchement, c'est incroyable. C'est une immersion incroyable. C'est un confort incroyable. C'est une finesse incroyable. C'est une précision incroyable. Donc moi, qui jouais avec un pauvre petit joystick avant, tout seul, et je faisais la commande des gaz au clavier, tout ça, là, je suis passé à du matériel que je risque d'utiliser pendant, j'espère, très longtemps. Et peut-être pas que pour les Dangerous. S'il y a d'autres styles de jeux qui sortiront, on verra déjà sur le SRV comment ça va se passer. Ou alors, ce que je peux faire peut-être, c'est revenir dans les menus. Je vais vous balancer le SRV. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que je ne l'ai pas encore. Il y en a plusieurs. Je n'ai pas encore essayé le SRV du tout. Donc le VRS. Voilà. Ah, je vais être dans Diamondback. Tiens, non. Euh, non. Si ? Je ne sais plus. Il me semble que si. Il me semble que si. Alors. Voilà, juste pour voir. Alors, j'ai le palier qui bouge. Oui, me dame. Hop. 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 Ne vous fiez pas aux couleurs dont elle parle Forcément on m'appelle Un instant Excusez moi c'est une petite Urgence donc on va se poser En douceur Comme vous voyez ce stick est vraiment Sensible Il va être vraiment temps que je le règle Alors changement de rôle Changement de rôle est-ce que je l'ai Calé quelque part Je crois pas que je l'ai encore mis Je l'ai pas encore mis de mémoire Est-ce que j'ai un endroit où je pourrais le mettre Oui j'ai un endroit J'ai un endroit Deux secondes Deux secondes Deux secondes Ça doit être ici Communication Rôle joystick 6 Non non Rôle j'ai mis Système Tableau de bord cible je l'ai mis D'accord Rôle je l'ai mis Ok 6 du coup 6 c'est où Là ça va être la loupe Là ça va être Ça va être les trucs Donc non 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 Oui non Non C'est pas là Où est-ce que je l'ai mis Je me rappelle plus Non Ah si c'est là Voilà c'est ça C'était sur le bouton là Ok C'est le bouton du joystick en fait Du coup Déployer On y va Je remets les pieds sur le palonnier Je pense qu'on va en avoir besoin Aïe Oula J'avais les pieds sur le palonnier On va pouvoir regarder On se calme Ah j'ai un problème de point mort J'ai un problème de point mort C'est à dire que là en fait Même à zéro J'ai la commande qui est inversée J'ai la commande qui est inversée Donc là vous voyez C'est les réglages de base Conduite Visée Propulsion Voilà Je vais devoir aussi vérifier un truc Alors du coup je me remets à zéro C'est quand il tourne normalement Alors normalement c'est sur ce bouton Là Ça se passe Au joystick D'accord Donc ce qui veut dire Qu'en fait je peux remodifier Quelques petites touches Chers amis Au niveau de la conduite Direction Virage à gauche Virage à droite Ce sera celui-ci Voilà Et au niveau du roulis Ce sera celui-là Je ne sais plus dans quel sens Par contre Forcément mes roues sont inversées Hop Et j'imagine que mon roulis est inversé aussi Hop Allons-y Crac C'est par là Oula En douceur Marcus Hop J'ai envie d'essayer le roulis C'est bon Le roulis il est fait C'est bien ça Oui c'est pas grave J'ai juste perdu 1% de PV Où est-ce que j'ai mis La propulsion Je ne me rappelle plus Ah oui là Non C'est ça Ah Le Ça va être compliqué J'ai mal placé la propulsion Alors là je suis du coup Je suis en train de tourner avec les pieds C'est pas bon signe Marche arrière En douceur Utiliser non assigné pour tirer avec la tourelle Ah j'ai pas pensé à Ah bah bien Oui j'ai dû prendre ça pour quelque chose Qui était déjà dedans de fait Hop Commande tourelle Commande visée Donc visée ok Et le tir Ah bah oui mais si vous avez pas mis le tir en règle générale déjà de base Commande tourelle Nanananana Propulsion Conduite Conduite Alors est-ce que c'est dans conduite D'accord Donc là on a frein le stationnement Mais on a absolument pas le tir Visée On a absolument pas le tir Pas de 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 tir Désolé j'ai encore ma tour qui Qui bouge Accélération Décélération C'est pas du tir Larguer la cargaison C'est pas du tir Y'a aucun bouton pour le tir Arme Bon on va bien voir Oula pardon Hop Crac J'ai aucun Ah ah Alors enfin bon si la commande n'existe pas Comment je suis censé la créer Donc ça c'est les d'accord Tableau de port Cible Communication rapide Vue subjective Y'a pas de commande de tir Alors là Là c'est le faux fond Hum hum Alors Soit je suis un vrai noob Ce qui est possible aussi Soit apparemment C'est bel et bien Dans Quelque part Là 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 C'est censé fonctionner. C'est censé fonctionner. Pour tirer avec la tourelle, donc il n'y a pas de commande pour tirer. On va aller voir, non ça c'est la carte du système, je me suis planté. Je me suis planté, j'ai dit que je me suis planté. Ça c'est la carte aussi, donc qu'est-ce que j'ai chié. Voilà, c'est là. Est-ce qu'il y a... Donc ça a bien été mis. Mais c'est pas... Alors vous voyez là c'est un problème dans le jeu, c'est pas un problème en rapport avec le matériel. Ok. hop hop c'est bizarre donc il n'y a rien qui m'affiche quoi que ce soit ok donc on va re-checker tout ça mais sinon il va falloir que je tire principal putain c'est ici dans les propulseurs bravo merde annulé voilà on l'a trouvé on l'a trouvé ok il faut que je tire sur quoi cible ok d'accord on y va mais est-ce que c'est ça ma cible ou est-ce que c'est autre chose il va vraiment falloir que je mette le frein par contre je ne sais pas où je vais le mettre allons-y voilà c'est pas celui-là c'est celui-là voilà c'est ça ah putain elle est inversée la tourelle est inversée il va falloir que je règle ça aussi ok ok je vais quand même en profiter pour le faire j'ai plusieurs choses à revoir en l'occurrence mode tableau de bord ça doit être ici ça ne va pas être affiché ici voilà cible c'était celui-là voilà système 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 c'était celui-là pardon et voilà excusez-moi je refais les paramétrages classiques hop et j'ai oublié de faire le la tourelle hop voilà voyons voir non j'ai tout inversé donc c'est les deux autres qui faut que j'inverse ok commande visée non c'est pas là tourelle voilà voilà et là hop tibou ok faudra vraiment que je remette un frein à main aussi là-dessus bon et bien écoutez chers amis du coup on se laisse là pour cette vidéo test merci de l'avoir regardé encore une fois un grand merci à Vpcom donc à Nicolas et Gary et à Thrustmaster pour m'avoir bah fourni ce matériel j'espère en tout cas qu'il vous aura donné des envies ce matériel parce qu'en fait c'est vraiment fait pour pour ceux qui recherchent de l'immersion de la précision et de la qualité honnêtement du confort aussi surtout parce que c'est vraiment confortable honnêtement je peux vous dire que d'aller jeter un oeil au moins jeter un oeil regarder s'il n'y a pas des promos quand il sortira donc il sortira normalement au mois de novembre euh de décembre pardon vers la mi-décembre donc voilà je vous tiendrai au courant pour tout ça je vous mets plusieurs liens dans la description que ce soit au niveau de Thrustmaster ou euh euh au niveau de certains fichiers bah de toute façon je les trouve aussi sur chez Thrustmaster donc ce sera sans doute des liens directement chez eux encore une fois merci d'avoir laissé cette vidéo je sais qu'elle a été un petit peu longue j'espère qu'elle vous aura plu cependant j'espère qu'elle aura fait un petit peu de diversité sur la chaîne c'était Marcus Bonus dans la Playroom à plus pour votre aventure avec le donc T16000M FCS Flight Pack dans Elite Dangerous salut les gens et yoop Xbox immensely on ruimte ans onhalb on options Sous-titrage ST' 501